Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Metz contre PSG c'est un match qui a lieu ce dimanche 19 mai 2024 à 21h pour le compte de la 34ème et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 alors Metz c'est le 16ème du classement qui reçoit le Paris Saint-Germain le 1er donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats des deux équipes on verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en Ligue 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur le canal Plusport 360 alors au classement on a donc Metz qui est 16ème avec 29 points en 33 matchs 8 victoires, 5 nuls, 20 défaites, 35 buts marqués, 56 en caissé moins 21 différences de buts alors Metz est pour l'instant barragiste pour la relégation en Ligue 2 ils ont 3 points de retard sur le Havre qui est non barragiste et qui reste en Ligue 1 mais 3 points de retard en plus avec un moins bon golavérage puisqu'ils ont moins 11 d'écart avec le Havre il faudrait battre donc le PSG par 5 ou 6 buts d'écart que le Havre perde de 5 ou 6 buts de son côté ça me paraît très 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 compliqué et par contre à noter qu'ils ont que 3 points d'avance sur l'Orient mais un meilleur golavérage de moins 7 donc il ne faudrait pas non plus qu'ils prennent une valise contre le PSG que de son côté Lorient qui reçoit Clermont gagne facilement parce que s'il y a 7 buts de différentiel Metz pourrait être relégué et ne même pas jouer les barrages au niveau du PSG le PSG est champion depuis plusieurs journées ils sont premiers avec 73 points en 33 matchs 21 victoires, 10 nuls, 2 défaites, 79 minutes marqués, 33 encaissés plus 46 de différence de buts bon ils ont 9 points d'avance sur les poursuivants ils ont la meilleure attaque de Ligue 1 ils ont gagné le titre en enchaînant mieux les victoires depuis la 10ème journée et l'écart s'est augmenté avec les autres la dernièrement ils terminent un peu mollement on va dire surtout avec le fait qu'ils font beaucoup tournées que Mbappé ne joue pas et d'ailleurs ils font beaucoup de matchs nuls ou de plus mauvais résultats on va dire on va revenir sur les résultats un peu plus loin au niveau des marqueurs on a donc Mbappé du PSG qui est meilleur marqueur de Ligue 1 avec 27 buts en 29 matchs ensuite pour le PSG on a Ramos 11, Vitinha 7, Colomiani 6, Asensio et Hakimi 4 buts pour Metz on a Mikotadze avec 13 Sabali, Udol et Jalot 3 Diallo et Assoro 2 buts pour les meilleurs passeurs pour le PSG on a Dembélé avec 8 Barcola, Mbappé 7 ensuite Hakimi 5 Colomiani et Vitinha 4 Asensio et Li avec 3 pour Metz on a Kamara, Mikotadze et Udol avec 4 Vendel Karkov 3 Atta 2 passes décisives Les résultats toutes compétitions confondues cette saison Metz c'est 40 matchs joués 12 victoires, 8 nuls, 20 défaites 47 buts marqués, 60 encaissés moins 13 de différence de but ils restent sur 3 défaites d'affilée ce qui a un peu plombé leur fin de saison c'est vrai qu'ils avaient réussi à faire 2 victoires à un moment ils avaient gagné justement au Havre 1-0 à la 30ème journée et ils espéraient mieux je dirais malheureusement ils ont du mal à enchaîner d'ailleurs comme vous pouvez le voir sur les 21 derniers matchs ils ont gagné 4 fois et ça a été 2 fois 2 victoires à la suite mais voilà à chaque fois c'est pas contre les meilleurs qui gagnent ils ont gagné contre le Havre et contre Lens ils ont réussi à gagner quand même Lens qui est 6ème mais sinon Metz c'est une saison compliquée PSG de son côté cette saison 55 matchs joués 33 victoires 13 nuls 9 défaites 126 buts marqués 56 ans plus 70 de différence de but alors ils restent sur une mauvaise série suite à leur élimination en coupe d'Europe en Ligue des Champions où ils ont perdu en demi-finale contre le Borussia Dortmund c'est vrai que derrière ils ont perdu aussi contre Toulouse en championnat là ils viennent de se ressaisir à Nice en gagnant 2-1 en match en retard de la 32ème journée donc ce mercredi ça les a un peu relancés sans Mbappé avec un très très bon barcola justement mais voilà le PSG vous voyez les résultats dernièrement c'est pas folichon on va dire je dirais qu'ils ont du mal à terminer la saison le fait moi je l'ai annoncé depuis très longtemps qu'ils aient fait moins jouer Mbappé sur beaucoup de matchs il a perdu le rythme Mbappé résultat il a pas été décisif contre le Borussia Dortmund et c'est ce qui manquait quand on a un joueur comme ça même s'il jouait plus la saison prochaine au PSG il fallait quand même le faire jouer là ils ont raté une occasion énorme de gagner la Ligue des Champions c'était plus important que tout et il fallait le faire jouer Mbappé après ils auraient eu le temps de préparer la saison prochaine sans lui c'est pas grave résultat il a manqué de rythme et il a manqué de confiance pour être décisif contre Dortmund moi il n'y a pas de surprise franchement je l'ai annoncé il y a 3 mois quand je voyais qu'il rentrait 10 minutes par-ci une demi-heure par-là c'était du n'importe quoi quand on a un buteur comme ça il ne faut pas lui faire perdre confiance c'est enfin voilà le PSG s'est mis dans la tombe tout seul on va dire allez hop on arrive au match à domicile alors mettre à domicile reste sur 2 défaites d'affilée avant ils avaient gagné contre Lens avant une grosse défaite contre Monaco ils ont quand même un peu de mal chez eux même s'ils arrivent à marquer des buts surtout en ce moment avec Mikko Tadze qui est assez formidable donc voilà à voir comment ils vont se comporter face au PSG qui vient de gagner à Nice 2-1 qui a perdu avant à Dortmund mais qui enchaîne à l'extérieur donc quand même des grosses séries de victoire c'est quand même une équipe très performante qui est capable de marquer beaucoup beaucoup de buts avec des joueurs très rapides et très techniques au niveau des compos d'équipe et tactique donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes Metz ne doit pas prendre un carton sous réserve éventuellement de se faire rattraper par l'Orient après gagner une place ça va être quand même compliqué 6 mètres 5-0 au PSG j'ai du mal à y croire voire plus en tout cas voilà c'est le dernier match de la saison donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 mai 2024 à 21h pour le match de la 34ème et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Ubery de saison 2023-2024 Metz le 16ème du classement reçoit le Paris Saint-Germain le premier voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo